Sachant que la droite MK est parallèle à la droite NJ, montrer que l'angle LMK est à la même mesure que l'angle LNJ. Alors, on va essayer de décoder un petit peu ça. Il faut se servir de cette figure qui est dessinée ici. Donc, on nous dit déjà que la droite MK est parallèle à la droite MJ. Donc, la droite MK, je vais la tracer ici, c'est celle-ci. Cette droite-là est parallèle à la droite NJ qui est celle-là. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une indication de l'énoncé. On nous demande de montrer que les angles LMK et LNJ ont la même mesure. Alors, l'angle LMK, c'est celui qui est ici. C'est cet angle-là, B. Donc, LMK, ça, c'est B. Sa mesure, c'est B. Et on nous demande de montrer qu'il est égal à l'angle LNJ. Alors, LNJ, c'est celui qui est ici. Donc, dans la figure, l'angle LNJ, il a pour mesure A. Donc, en fait, ce qu'on doit démontrer, c'est que A est égal à B. On doit démontrer que B est égal à A ou A est égal à B. Alors, mets la vidéo sur pause et puis essaye de le faire de ton côté. On va voir ensuite comment est-ce qu'on peut faire. Alors, dans la figure qui est là, on peut voir un certain nombre de triangles. Et donc, en fait, on va utiliser la propriété qui dit que, dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Alors, je vais appliquer cette propriété-là dans un des triangles. Déjà, je vais me mettre dans le triangle LMK. Je vais l'écrire dans le triangle LMK. Le triangle LMK, donc, c'est ce petit triangle qui est là. Eh bien, je vais écrire la somme des angles. Donc, c'est l'angle en L ici plus l'angle en M plus l'angle en K doit être égal à 180 degrés. Alors, l'angle en L, c'est C. Il est appelé C ici sur cette figure. Plus l'angle en M... C'est cet angle B, voilà. Plus l'angle en K. L'angle en K ici, en fait, celui-là, il vaut 90 degrés. C'est un angle droit. C'est ce qu'on voit ici par ce codage. Voilà, donc, C plus B plus 90 degrés, c'est égal à 180 degrés. Ça, c'est la propriété qui affirme que la somme des angles intérieurs d'un triangle fait 180 degrés appliqués dans ce triangle-là, LMK. Voilà. Alors, maintenant, je vais manipuler un petit peu cette expression-là. Déjà, je peux soustraire 90 degrés des deux côtés. Et donc, ça va me donner, ici, dans le membre de gauche, C plus B, C plus B égale à 180 moins 90, c'est-à-dire 180 moins 90, ça fait 90 degrés. Donc, j'ai C plus B qui est égal à 90 degrés. Et du coup, à partir de ça, je peux trouver une expression de B en fonction de C. Tout simplement, en fait, je vais soustraire C des deux côtés. Donc, si je soustrais C à ce membre de gauche, ici, je vais avoir C plus B moins C. Il va me rester, en fait, B. Et donc, je vais avoir B qui est égal à 90 degrés moins C. Voilà. Et là, j'obtiens une expression de B, de la mesure de l'angle LMK, du coup, en fonction de C. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est trouver une expression analogue de l'angle LNJ, de la mesure de l'angle LNJ, donc, en fait, de A. Donc, en fait, il faudrait arriver à exprimer A d'une manière analogue. Alors, ce qu'on vient de faire, tu as peut-être inspiré un petit peu, donc je t'engage à essayer de le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause. Alors, maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Et pour ça, on va se mettre maintenant dans le grand triangle, ce triangle-là, LNJ, puisque c'est celui-ci dans lequel intervient l'angle LNJ dont on veut trouver une expression. Donc, je vais me mettre maintenant dans le triangle LNJ. Et dans ce triangle-là, je vais appliquer la même propriété, c'est-à-dire le fait que la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Alors, cette somme des angles intérieurs, ici, c'est C, l'angle C, qui est l'angle ici en L, plus l'angle en N, cet angle-ci, dont la mesure est A, donc C plus A, plus l'angle en J, qui est là. Et cet angle en J, c'est un angle droit aussi, donc sa mesure, c'est 90 degrés. Donc, cette somme-là, C plus A plus 90, ça doit être égale à 180 degrés. Voilà. Alors, maintenant, je vais travailler exactement de la même manière que tout à l'heure. Je vais déjà soustraire 90 degrés aux deux membres, et ça va me donner C plus A égale 180 moins 90, ce qui fait, comme tout à l'heure, 90. Donc, j'ai C plus A égale 90, et là, tu peux déjà peut-être te rendre compte que, finalement, ça va marcher. On va arriver à prouver que B et A ont la même mesure, puisque là, finalement, je peux soustraire C aux deux membres de cette équation qui est là, et j'obtiens une expression de A, qui est A égale 90 moins C. 90 moins C. Donc, là, finalement, j'obtiens une expression de A, de la mesure de l'angle LNJ, en fonction de C, et il se trouve que ces deux-là, ces deux expressions-là, sont les mêmes. Donc, finalement, on peut en déduire que A est égale à B. Que A est égale à B. Donc, c'est bien ce qu'on voulait démontrer. La mesure de l'angle LMK est égale à la mesure de l'angle LNJ. C'est bien ce qu'on voulait dire.